Cette année, nous avons la preuve que Noël résiste à tout. C'est quand même quelque sorte d'incroyable cette histoire. Et je ne pense pas que ce soit que pour l'aspect commercial. C'est une véritable actualisation, c'est-à-dire que nous revivons le mystère. Jésus ne naît pas aujourd'hui. Il est né il y a 2000 ans, il a grandi, comme je dis l'autre jour. Il a grandi jusqu'à 33 ans, il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est au milieu de nous. Il rentre dans la chair, il se fait chair dans le temps, dans l'espace, il est avec nous plus que jamais. Et le mystère continue parce que ce Jésus-Yéchoa, Dieu sauve, a un second prénom qui est Immanuel, Dieu avec nous. Il est Jésus et il est Dieu avec nous. Il est Dieu sauve, Dieu qui reste avec nous et qui ne nous quitte plus. D'ailleurs, c'est sa dernière parole dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, comment le rencontrer ? Et je crois que c'est une des grandes questions de Noël. Noël, c'est Dieu qui vient nous rencontrer, Dieu qui vient épouser l'humanité, Dieu qui vient pour moi, pour chacun. Comment moi, je peux répondre ? Comment je peux l'accueillir ? Comment ? Eh bien, en regardant, en suivant l'exemple de Marie et des bergers. Confiance, louange, adoration. Si nous suivons, si nous vivons cela, nous découvrons Jésus. Nous le voyons, non pas avec des visions et des anges, n'attendons pas des visions, mais nous le voyons de plus en plus dans nos cœurs. Les ténèbres s'en vont, la lumière grandit dans nos cœurs et plus nous faisons confiance. C'est dur aujourd'hui la confiance parce qu'on a été blessés dans la confiance. On ne fait plus confiance à personne souvent aujourd'hui. Mais au Seigneur, on peut, il ne nous a jamais déçus. Il n'a jamais déçus. En tout cas, le seul Seigneur que je connais, Père, Fils, Saint-Esprit, le seul Dieu, je crois qu'il y en a. Moi, je suis persuadé qu'il n'y en a pas d'autres. Mais ce Dieu-là qui est amour, il n'a jamais déçus. On peut vraiment lui faire confiance sur parole. Et quand on lui fait confiance, alors on rentre dans la louange. On loue le Seigneur, même à minuit, n'importe quelle heure. On le loue, on l'adore, c'est le même mouvement. Et petit à petit, petit à petit, la lumière rentre dans nos cœurs.